Amis combattants, le dixième épisode de Mortal Kombat, sobrement baptisé MKX ou MK10, vient d'arriver et j'ai trois minutes pour vous expliquer en quoi cet épisode vaut le détour, même si vous êtes un fan invétéré de la série. Commençons donc par le contenu, puisque c'est là un point capital des jeux de combat. MK10 vous propose grosso modo trois pans. Le premier, c'est la campagne solo qui vous propose une dizaine d'heures de jeux scénarisés et vous permet d'apprendre à gérer les héros un à un, puisqu'à chaque changement de chapitre, nous changeons de combattant et suivons son histoire. L'histoire d'ailleurs, parlons-en, et pour cela, sachez que l'aventure nous place au cœur du combat qui oppose les guerriers de la terre et les tyrans de l'outre-monde, qui sont incarnés ici par Quan Chi et Shinnok. Pas de grosses innovations sont à prévoir sur ce côté-là, et les scénarios s'avèrent au final un peu basiques, même si la mise en scène fait son petit effet. Une fois ce mode terminé, vous pourrez tenter votre chance via les classiques tours et leurs variantes, ou enchaîner les combats avec modifications de règles, ce qui demande pas mal d'adaptations. Enfin, il y a le combat en ligne qui propose désormais de rejoindre une des cinq factions combattant pour la domination du royaume terre. Vous devrez donc combattre pour vos couleurs et prendre part à des événements hebdomadaires et journaliers qui permettent de déverrouiller du contenu. A côté de ça, on retrouve l'éternel crypt qui a depuis été remanié pour ressembler à un joli dungeon crawler dans lequel on détruit des tombes pour déverrouiller du contenu. Évidemment, il faudra des pièces pour détruire ces fameuses stèles, et autant vous dire qu'il faudra se montrer motivé si vous souhaitez explorer chaque zone de la crypte, récupérer les objets, déverrouiller les passages, et trouver les fatalities, brutalities, skins, musique, fanart, croquis et autres bonus présents dans votre collection. Si le gameplay ne change pas beaucoup, et hérite au passage des apports d'Injustice en matière d'interaction avec le décor, il est bon de noter que des efforts ont été faits sur la réalisation. Mortal Kombat X ne se moque pas des consoles nouvelle génération, et propose un visuel très soigné en combat, ce qui permet d'enchaîner avec classe et grâce les nombreux combos de ce Versus Fighter disponibles sur console et PC. L'esthétique du jeu est très soignée, le tout est accessible, ergonomique, et le HUD est épuré, ce qui permet de profiter à fond des graphismes. On pourra tout de même pester un peu sur la différence de framerate entre les cutscenes de la campagne et les séquences de jeu, puisque les vidéos sont ici encodées en 30 images par seconde, alors que le jeu est bien plus fluide. Ça déstabilise un peu au début, mais on s'y fait. Plus user-friendly que jamais, et plus gore qu'auparavant, Mortal Kombat X marque le retour triomphant de la saga, 4 ans après un Mortal Kombat 9 très complet. Si vous cherchez un jeu de combat poilant et sanglant avec une très bonne durée de vie, c'est un très bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada